... Hervé Gourdel a été lâchement, cruellement, honteusement exécuté. François Hollande a vivement dénoncé hier depuis New York le meurtre du guide de haute montagne enlevé en Algérie. Un assassinat qui renforce la détermination de la France à poursuivre les frappes visant le groupe Etat islamique. Le président réunit à l'Elysée aujourd'hui un conseil de défense. Un assassinat qui suscite aussi beaucoup d'émotions. A Saint-Martin-Vésubie, où Hervé Gourdel avait créé un bureau des guides, un hommage lui sera rendu ce soir. Le chef du groupe Boko Haram est mort. L'armée nigériane l'annonce officiellement pour la première fois. Elle assure aussi avoir abattu récemment un homme qui se faisait passer pour lui sur plusieurs vidéos diffusées par le groupe islamiste. Les agissements de Boko Haram ont déjà fait plus de 10 000 morts au Nigeria. La grève est maintenue pour le moment, mais les négociations se poursuivent. Le conflit Air France pourrait connaître son épilogue après l'annonce par la direction du retrait du projet Transavia Europe. Il s'agissait de la principale revendication des pilotes. Une contre-proposition faite par le SNPL est actuellement étudiée par la direction. Ils veulent tourner en dérision les sanctions occidentales. Quelques dizaines de Moscovites ont échangé hier des T-shirts étrangers contre des modèles portant des slogans patriotiques. Une façon de montrer qu'ils peuvent vivre sans l'Occident. Malgré les sanctions imposées dans le cadre de la crise ukrainienne, Vladimir Poutine continue de jouir d'une popularité record en Russie.